Un principe qui est universel, la Déclaration universelle des droits humains, dans son article 13, dit que toute personne a le droit de quitter son pays. Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est simplement mettre en application un droit qui est universel, qui est celui de quitter son pays, a fortiori, quand on est exposé à un danger, quand on voit son quotidien brutalement s'effondrer. Je suis très heureuse qu'à l'occasion, malheureusement, de cette guerre, tout le monde ait compris que lorsqu'on était exposé à une situation de danger immédiat, on avait besoin de s'exiler et de migrer. Et qu'en France, aujourd'hui, 79% des Français considèrent qu'on doit accueillir les Ukrainiens. Que l'Union européenne ait mis en place un dispositif d'urgence sur la base d'une directive de 2001 pour protéger les Ukrainiens. Ce que je regrette, c'est que cette directive qui existe depuis 2001 n'ait pas été mise en application avant. En Méditerranée, depuis 2014, il y a 23 000 personnes qui se sont noyées. On est dans un continent qui est un cimetière, dont la mer est un cimetière, qui n'a pas estimé nécessaire de mettre en application un dispositif pour protéger d'autres personnes. En 2015, quand les Syriens sont partis de Syrie dans les mêmes conditions, 68% des Français étaient opposés à leur accueil. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Je pense qu'il faut que des corps blancs expérimentent la douleur de l'immigration pour qu'enfin on éprouve de la compassion et de l'empathie. Quand des Noirs, des Arabes, des musulmans sont exposés à la douleur, on considère que c'est une situation normale et acceptable. Et c'est malheureux, mais je pense qu'il a fallu que des blancs européens souffrent pour qu'on comprenne qu'immigrer, c'est un droit humain qui doit être accordé à tout le monde de la même manière. Et j'espère vraiment que cette crise ukrainienne va ouvrir les yeux de tout le monde et va faire que chaque Français et chaque Française sera en empathie avec toute personne qui souffre duquel bien. Merci.